Merci à OneFootball qui sponsorise cette vidéo, c'est une application gratuite pour votre téléphone N'hésitez pas à la télécharger, vous avez toute l'actualité du football, tous les liens sont dans la description Hey bien, c'est tout le monde, c'est Capitaine Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Voilà, pour vous parler de toutes les nouveautés qu'il y a sur ce FIFA 20 Donc voilà, il y a eu le premier trailer qui est sorti, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle Beaucoup de nouveautés annoncées, la première, voilà, je pense que vous la connaissez C'est la réapparition de FIFA Street, donc je vais vous donner les quelques infos qu'il y a dessus Puis après on va vraiment passer à tout ce qui est nouveautés sur le gameplay Donc au niveau de FIFA Street, on va pouvoir faire des 3v3, 4v4, 5v4 On va pouvoir personnaliser notre avatar, donc voilà, que ce soit une fille, un garçon On va pouvoir modifier les visages, les tatouages ainsi que les vêtements Donc ça c'est vraiment une nouveauté qui change On va pouvoir également jouer en ligne il me semble Voilà, donc sur FIFA Street, donc ça ça peut être vraiment fun avec ses amis Ou voire même en ligne On va également avoir la possibilité de jouer avec des vrais clubs Bon ça on s'y attendait tous, voilà, c'était déjà présent avant Donc il n'y avait pas de raison que ce ne le soit plus Au niveau du gameplay, voilà, on va dire gameplay pur Il y a pas mal de nouveautés Alors la première c'est que ça va toujours être le même moteur physique, Frostbite Donc il n'y aura pas de révolution au niveau du gameplay, voilà, ça fallait s'y attendre C'est un petit peu dommage, mais bon, on ne peut rien n'y faire On a également vu quelques joueurs modélisés Donc ça c'est dans le premier trailer, on a pu voir Sancho et Sterling Avec quelques joueurs aussi de l'équipe de France Donc ça, bon, ils sont peut-être un petit peu mieux modélisés Mais c'est pas ce qui va nous changer, on va dire, le jeu Ensuite, on a pas mal de changements au niveau, on va dire, technique Donc déjà, on a Gameflow, c'est un nouveau système pour les 1v1 Donc ça sera plus difficile, on va dire, de passer Ça va aider les gens, voilà, qui ne jouent pas avec la défense auto Donc ça c'est plutôt un bon point parce qu'on sait que c'est super chiant Aussi, les joueurs auront un meilleur placement Et ça c'est vraiment quelque chose de bien Parce que ça nous est déjà tous arrivé dans un match On ne comprend pas la défense T'es toujours en équilibré ou en défensif, il n'y a plus de défense Donc ça, ça va vraiment être un bon point Le time finishing sera revisité Donc ça aussi c'est une bonne nouvelle parce que c'est trop cheaté C'est trop cheaté, là franchement S'ils arrivent à faire quelque chose de pas mal Voilà, qu'on est dans la surface de réparation Pourquoi pas que ça rentre facilement Mais dès qu'on est hors de la surface Que ce soit un petit peu plus compliqué Et c'est ce qu'on demande, que le jeu se rapproche de plus en plus de la réalité Il y aura également un nouveau système de dribble Il paraît que ça risque d'être plus difficile De dribbler, d'enchaîner plein de dribbles Donc ça sera peut-être la fin des skills Aussi, il va avoir de nouveaux dribbles Donc ça c'est une bonne nouvelle Ça risque de dynamiser encore une fois un petit peu le jeu Les tacles seront revisitées Donc ça, ça va un petit peu Avec ce que j'avais dit précédemment Donc voilà, si on tacle bien Et bien on va pouvoir récupérer les ballons Et ça, c'est tout simplement un kiff Et après, la grosse nouveauté Qui a été annoncée, j'ai envie de vous dire C'est le nouveau système de coup de pied arrêté Alors, on va pouvoir avoir une certaine cible Quand on va tirer les pénaltys Donc si on veut les mettre en lucarne Avec des effets On va pouvoir vraiment prendre des effets À la Roberto Carlos Pareil pour les coups francs Donc honnêtement, c'est une bonne chose Voilà, ça complexifie un petit peu la chose J'espère que ça ne va pas être trop cheaté Voilà, c'est comme tout Mais bon, je pense que c'est une bonne chose Faut un petit peu du niveau Même si ça change pas mal depuis quelques années Mais bon, c'est pas mal FIFA, voilà, c'est dans quelques C'est dans 2-3 mois Donc franchement, j'ai vraiment hâte Après, dites-moi ce que vous en pensez Si vous êtes hypé ou pas C'était Kebab Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz